L'acteur Ed Norton réalise en ce moment même Motherless Brooklyn, avec Bruce Willis, Willem Dafoe ou encore, Boubou Mbassaro, Alec Baldwin et Leslie Mano Casting. Or un drame a eu lieu jeudi dernier, lorsqu'un feu s'est déclaré sur le tournage à New York. Un des pompiers du FDNY a péri dans l'incendie en de l'éteindre et c'est à lui que le comédien et réalisateur a rendu hommage. Il y explique les circonstances de l'incendie qui s'est déclaré dans un appartement adjacent à l'immeuble, où il tournait. Il a aussi rectifié plusieurs erreurs parues dans la presse en expliquant qu'il n'est pas celui qui a repéré l'incendie mais son « fantastique assistant réalisateur », grâce à qui les pompiers ont pu être avertis à temps. Il a ajouté « S'il vous plaît, priez pour remercier l'esprit et le courage de Mickaël Davidson, le pompier qui a perdu la vie. Plus grand que plus grand que Ali Rossi, un mort dans un incendie sur le tournage d'un film d'Edouard Norton. Besoin d'aide dans un autre poste sur son compte Instagram, Ed Norton a relayé le fonds qui a été mis en place par la FDNY Foundation afin de récolter de l'argent pour aider la famille du pompier tragiquement disparu. « J'ai appris que la FDNY Foundation a mis en place une bourse d'études pour les quatre enfants du pompier Mickaël Davidson. On nous a indiqué que 100% des dons seront utilisés pour payer les frais de scolarité des enfants de cet homme courageux. Je ne peux pas envisager une meilleure façon d'honorer son sacrifice », a-t-il partagé. Sous-titrage Société Radio-Canada